Et bonsoir à tous, c'est Bid61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Gaming Night Sur Resident Evil 4, donc pour l'épisode 3 je vous le rappelle, donc c'est parti, la dernière fois on était arrivés à la ferme Et du coup j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire, j'avais ouvert le portail, donc on va pouvoir y accéder directement Et on va voir ce qui s'y trouve Du coup ça semble pas être la cabane de Louis, soit au moins que ça a été réajusté Et qu'en repassant plus tard, ça sera ici Alors est-ce qu'il y a des ennemis ? Personne Rien à signaler, ok Toujours évidemment un tas de cadavres dégueulasses Et apparemment on peut pousser ça On va le faire maintenant Petit détail de tête de vache qui tremplote quand on déplace le truc Alors c'est marqué quoi ici ? Le lac, et oui, le fameux Donc on imagine qu'ici c'est fermé Voilà J'ai pas envie de dire surprenant Et ici à quoi ? Alors où sommes-nous ? Un jeu téléphérique Qui a pas l'air en très bon état J'ai pas l'air de pouvoir fonctionner Il manque d'entretien Petite grenade, ça fait presse Je regarde où sont mes munitions Parce que mine de rien Je commence à collecter pas mal de choses À manger un petit œuf Tiens, je suis pas fou de vie Et apparemment c'est un cul-de-sac Donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre Je vais regarder la main vite fait Pas l'air d'y avoir de trésor particulier Bon ça on peut pas y aller pour l'instant Et ça c'est un médaillon bleu Ah j'aurais loupé celui-là Je retourne en arrière du coup Bah oui parce qu'il m'en manquait un en plus Donc la map indique les médaillons bleus Dès le premier run Ça par contre Ça fait un peu Enfin c'est ce qu'ils faisaient dans le jeu d'origine Mais il fallait acheter d'avoir la carte Et là vu que c'est une carte bonus J'ai passé le fait d'avoir la deluxe Qui me spoil direct quelque part Le médaillon bleu Mais c'est vrai que forcément Ça simplifie les choses Il est sur le toit non ? C'est bien là C'est sur la baraque Ou à l'intérieur Ah oui il est là Hop voilà Comme ça au moins le premier défi est réglé Donc le petit footing du matin Pour bien se réveiller Bien commencer la journée Léon est en forme Impeccable Bon de ce que j'ai compris Il n'y aura pas le fameux séquence Enfin les fameuses Même parce qu'il y en a plusieurs Où Léon doit courir Comme un dératé Pour esquiver une Une grosse Un gros rocher Normalement il n'est pas censé avoir ça De ce que j'ai compris Parce que c'est un troll Normalement il n'y en a pas Ah Bah j'étais pas prêt Donc il n'y en a pas Mais ils ont remixé le truc Et je n'étais pas prêt à taper B pour esquiver C'est vrai qu'il faut que j'y pense Parce que On ne peut pas les lancer Donc il y a toujours deux clochards Par contre en haut Est-ce qu'on peut les déglinguer Et les faire tomber Ou aller sérieux Le mec est prêt Ah les bâtards Il y a des mecs derrière Ok Ah oui j'imaginais pas Le truc comme ça Je suis je vais les shooter Comme dans le jeu d'origine On les fait tomber Mais j'ai l'impression Qu'ils tombent pas Parce que dans le jeu d'origine C'est vrai que quand ils Est au bord d'un truc En général tu tirais une balle Même peu importe où Les mecs claquaient Mais apparemment Là c'est pas du tout Le même délit C'est pas aussi simple Donc on va essayer De l'esquiver cette fois Ce serait bien Hop Voilà Et on va remonter du coup Et personne Où ils tombent Ah oui d'accord Ils tombent de là Malin Ah putain par contre C'est améliore Les balles-têtes Qui leur font rien au début Je pense que Peut-être qu'en améliorant L'arme Ça sera plus efficace Parce que c'est vrai Que ça En fait ça récompense pas Le mec qui vise bien la tête C'est euh Non Ça ne suffit pas Le stopper Donc c'est un peu abusé Putain mais ils sont sérieux Même en déplacement Ils arrivent à me shooter Ah bah voilà Le mec qui est tombé Voilà Alors la ragdolle Elle est en train de péter Un câble Le mec il a des combustion Par contre l'eau t'est tombée Après t'y a quoi Ah ouais Ah non il est revenu à la vie En fait c'est normal Oh putain mais décidément On peut pas regarder Le moindre truc On se fait défoncer Oh bah mec Si tu commences à dire Ça s'arrête jamais Alors qu'on est au début Du jeu Je veux pas lui niquer son dénir Il va faire préparer à la suite Mon gars On va prendre la petite herbe verte Plus jaune Comme ça on s'améliore Je sais pas où il est parti Du coup parce que j'ai pas l'impression Qu'il vienne par là A moins qu'il passe de l'autre côté Comme l'autre Ah ouais Je crois qu'il allait me choper J'étais prêt à faire un contre Mais c'est bon Il va falloir que je fasse gaffe Parce que je suis en hardcore Faut pas oublier Si j'ai plus de vie Ça va être compliqué pour la suite En tout cas L'aspect Pampa Espagnol Campagne Tout ça Est Est plutôt pas mal Pour l'instant C'est plutôt joli Et tout Puis il y a quand même Pas mal de phases en extérieur En dehors de l'aspect village Parce que c'est vrai Finalement Je crois que je l'ai déjà dit Mais Et la première zone du jeu On appelle ça le village Mais en vrai On est plus à l'extérieur du village Que dans le village Et là au final C'est deux maps Si on compte la ferme avec Alors il n'y a pas de spinel Apparemment ici C'est fini ce temps là Où on tirait au plafond Il y a toujours les choses sourées Par contre Je ne sais pas si on peut L'en mettre des coups de couteau Comme dans le jeu d'origine Ça ne sert à rien Dans le jeu d'origine Mais peut-être que Ils sont partis Peut-être que là Il y a un petit trophée Ou un défi à la con Genre shooter Tous les animaux De la faune et la fleur Il y a pas mal de résidents Qui font ça en plus Alors Ça va être Dynamite land ici Alors est-ce qu'on peut Faire péter En tirant dessus Comme à l'époque D'accord D'accord Apparemment je pensais être dedans Mais c'est pas le cas Je l'ai touché Mais j'ai pas shooté la dynamite Bien parce qu'il reste là Comme un connard Ah nickel Bon ça on peut toujours le faire Mais c'est un peu compliqué Du coup parce que A l'époque La visée laser Bah une fois que t'étais dessus Ça tirait dedans Quoi que là Leur attitude n'est pas Ultra précis Ils veulent rajouter De la difficulté Hop là Tout le monde dégage Hop je vais pas te laisser Tente de transformer Toi Ah putain Ah l'enfoiré Je fais des skis Sur le côté Je sais pas si on peut Le contrer ça Fais gaffe Oh putain Décidément Il vit super bien en plus Faut que je m'habitue Vraiment en parade Parce que là Vu qu'il n'y a pas de système D'esquive à la Rave 2 Ou RO3 Je suis en train De prendre tarif Hop On va prendre le spray Du coup il me reste plus que ça De toute façon Des munitions Est-ce que j'en refais Peut-être faire du pont Parce que j'en ai utilisé pas mal De rien avec 1000k man Apparemment il y en a encore Il y a un peu plus de monde Que dans le jeu d'origine Alors j'entends un bruit de bombe Est-ce qu'ils vont passer Et se faire péter Non ils font le tour Ils sont malins C'est vrai que ça c'était cool L'usage des bombes Ah j'avais même pas vu Camerapier Mais apparemment il est activé Est-ce que je l'ai pris Ou que je n'ai même pas fait gaffe Alors Hop On va faire attention Voilà En vrai j'aurais peut-être pu l'activer contre eux Mais bon Ça ça sera dans mes parties futures Où je maîtriserai le jeu Je m'amuserai avec tout ça Parce que là J'avoue Alors on va retenter le couteau En étant un peu loin Voilà Que je ne me refasse pas avoir Comme la première vidéo N'est-ce pas Alors là c'est un petit peu différent Du coup ils se sont tapés un délire Genre bord de l'eau Avec construction de bateau Et tout dans le con Ça rend le truc plus cohérent Amin de rien par rapport Au décor d'eau et jeu Même si en soi On va avoir une cabane De plus dans la pompe C'est pas C'est pas injustifiable Je veux dire Dans le jeu de base Mais là il y a vraiment Ce côté un peu thématique T'as le village Résidentiel Entre guillemets T'as la ferme Tout ce qui est bétail Après t'as le côté Proche du lac Donc évidemment Il faut construire des bateaux Où il y a du matériel de pêche Comme on a vu Ah putain Ah ça m'énerve Ce truc Que le couteau Il passe pas tout le temps Donc ouais Je trouve ça Sympa Qu'ils aient pensé A faire ça Mais du coup Ça veut dire Que le village Le lac Est bien plus vaste A explorer Et ça je trouve Que c'est une bonne idée Ah putain J'ai failli me reprendre Alors je vais retenter Voilà Donc au moins ici Le ménage est fait Hop Alors techniquement Ici il y avait quelqu'un En plus je crois Dans le jeu de base Mais là je crois Qu'il y a personne Peut-être qu'il a été attiré A force de De tirer dans tous les sens C'est quoi ça Des petits poissons J'arrive pas A voir ce que c'est Bon en tout cas Si les glaces pas Ils vont vite pourrir Bon vu dans la Vu les ligues qu'ils ont Les ganado Je pense que c'est Les derniers De leurs problèmes C'était l'histoire De le dire Bon il n'y a pas De grenade ici Donc comme dans le jeu D'origine Je crois que c'était Une grenade incendiaire Ici je crois Si je me Enfin Il me semble Si je me trompe pas Je crois que c'était ça Oula Attention Non 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 Oh putain Alors ce qui est bien C'est qu'il nous indique Sur l'écran Où elle est Allez j'y rallume ta merde On va essayer de la péter En vol J'ai pas ça par contre Si on peut la Faire une parade Avec Genre mettre un coup De pied retourné Ça renvoie la dynamite Et pète plus long Ça serait stylé en vrai Mais j'ai pas trop envie D'expérimenter Personne Ah Ça va lui péter à la gueule Voilà Ça va peut-être pas tuer Pour autant Si c'est bon La musique se calme Donc c'est Par contre là Les pièges Ils en ont mis Au taquet Ici Faut mieux pas Se les manger Donc ici J'avais fouillé Par contre Ça je sais pas C'est une zone accessible Ah il est là bas Là il y a eu aussi Les dynamites Ils aiment bien Les dynamites Ici On avait un peu Dans le jeu d'origine Mais là Ils ont décidé D'en mettre plein Ah putain Il va revenir Il va mourir Ah putain J'ai tenté La parade Mais elle est pas passée Et j'ai déjà plus de couteau Et j'ai plus de balle Aussi J'ai pas vu Est-ce que j'en crains Un petit Bon vas-y Je vais en faire quand même Un petit peu J'aime bien d'avoir Un petit peu de balle J'ai eu le petit bonus Plus 5 en plus C'est pas de refus Attendez Je regarde un peu la map Ça a l'air d'être éparpillé Je vais d'abord fouiller Les hauteurs Comme ça sera fait On entend le fameux bruit D'un mec qui tape Certainement Louis Ça on se doute bien Qu'il faut une clé Ça sera certainement La même que celle Qui mène à l'église Ah ça ça fait plaisir Une petite herbe verte C'est pas de refus C'est tant difficile Ça va m'aider Donc ok Ils ont mis le lac Ici du coup Après est-ce que Je pense pas Si on pourra peut-être Atterrir là Avec le bateau C'est probable Parce que de l'autre côté Il y a plein de bidules Qui nous empêchent de passer Mais ici C'est probable Qu'on puisse accoster Ici avec le bateau Et ici le raccourci Pour aller à la porte Là-bas je pense Ça peut être bien Ce côté On se balade en bateau Moi je trouve ça sympa Par contre J'ai pas l'impression Qu'il y aura C'est un truc Que j'aimais bien Dans le jeu d'origine Comme vous le savez Tout ce qui est Pêcher le poissquet Avec le harpon Mais là Première vue On voit pas de poisson Sauter Et tout Donc Il y aura peut-être Plus cet aspect là On pourra quand même Choper du poisson Par-ci par-là Mais il serait peut-être Pas aussi simple Que le jeu d'origine Ici on pouvait Vraiment empêcher 4-5 facile J'ai pas vu Qu'il y avait le raccourci Par contre C'est difficile De se repérer Parce qu'il y a Tellement de végétation Qu'on a du mal A visualiser Comment sont Orientés les lieux C'est pour ça Je regarde souvent la map Parce que quand c'est Une construction Plus classique Tu te doutes bien C'est une pièce carrée Une fois que tu rentres dedans Tu sais à peu près Où tu vas Mais là C'est un petit peu Différent quoi Voilà Pareil Un autre hôtel Ça Ça me rappelle Beaucoup Les trucs Qu'il y avait Dans Resident Evil Village en fait C'est un peu Le même délire Il y en aura Un peu partout Il faudra faire Des allers-retours Avec la clé Une fois qu'on l'aura Pour déverrouiller Tous ces bonus Donc je n'ai plus de couteau Malheureusement A moins que si j'enchaîne On va tester Parce que dans le jeu d'origine A force de forcer Voilà Cana pété Donc ça Ils l'ont gardé aussi C'est cool Un peu la flemme De tirer une balle Là-dedans Il faut une clé aussi Donc on entend Un explosif Comme dans le jeu d'origine Je crois qu'il y en avait Deux ici Peut-être se soigner Du coup J'ai au moins Une herbe verte En plus Pour faire du craft Ça Plus ou moins La même configuration Ici Et normalement Il y en avait un autre Ici Je crois Mais il n'y en a pas d'autre C'est quoi ça On va pas les mettre Dans le bon sens Ils ont l'air Très épanouis Sinon Ça respire La joie de vivre Je crois qu'ils avaient Réutilisé En asset De R.E.6 De R.E.7 Pardon Espèce de petite Statue Slash poupée D'Evelyne Mais non Ils ont quand même Refait un truc Bon c'est pas le premier truc Qu'ils refont quand même Mais J'aurais pas été étonné Parce que Forcément Ils empruntent Des assets Entre chaque jeu Il est énervé L'autre Il met plus d'entrain Que dans le jeu d'origine Mais c'est pas pour autant Qu'il arrive à sortir De la commode Peut-être qu'en arrivant Il va réussir à l'ouvrir Ah non c'est pas le même délire Ah les malins Ils jouent avec le joueur En fait Ah c'est pas du tout La même chose A moins qu'il est planqué Sous le plancher Peut-être Ah putain J'ai pas eu le temps Mais non Non mais c'est pas ce que je veux faire Putain Il me déclenche l'animation L'autre Il me regarde au calme Alors que c'est pas le moment T'sais Ah bah oui Mais évidemment Mais là tu veux faire quoi Moi je voulais juste Y mettre un kick A la base Les gars Elle a fait dodo Ok Ah ils ont remanié un peu le truc Mais c'est marrant du coup Ce qu'ils jouent avec les attentes du jeu Ça c'est C'est primordial À faire dans un remake J'ai envie de dire Alors du coup Il doit être certainement ici Espèce de Peut-être Il y a une espèce de petit donjon Souterrain On va voir C'est trop la peur On sort la La lampe torche Et ils l'ont mis carrément là-dedans Putain ils l'ont pas respecté Bon déjà que de base Il était pas respecté de ouf Mais là c'est pire Et je regarde juste C'est la map C'est la map Tire word Tac Bon normalement j'ai rien loupé Ouais parce que là de toute façon c'est fermé Trésor d'extension Ouais d'accord Du coup si j'ai bien compris Moi je croyais que la map Qu'on avait en plus Offert dans la version de luxe Entre guillemets Ça nous permettait de voir Plus de trésors visibles sur la map Et nous faciliter la recherche Mais apparemment Le fait d'avoir ce truc là Rajoute des trésors dans le jeu Ce qui n'était pas Enfin qui n'était pas présent Si on prend la version normale du jeu Si j'ai bien compris le truc Donc ça peut plus ou moins Nous faciliter le jeu Bon du coup Est-ce que je tiens dessus Telle est ma question J'ai l'impression que le reticule S'enlève donc Ils sont malins Ils se sont dit On vous connait les joueurs On va pas vous laisser exécuter le mec Tu sais que ça fait mal ? Désolé T'avais l'air d'avoir très envie de parler Perspicace Seigneur Et euh T'as pas une cliente ? Eh non Je tiens à ma santé Oh Ok Tu peux me détacher à moi ? Oh ben Banquette plus de lui Vous êtes qui ? Restez où vous êtes Ok Alors ils ont remanié le truc Bon c'est Léon se fait toujours tège Clairement par bitoresse Mandés Comme une vieille merde Donc ça c'est Ils ont gardé le délire Par contre du coup Ils introduisent pas Lord Sadler maintenant Parce que rappelez-vous Qu'à l'époque Quand on était inconscient Et encore Est-ce que c'est à ce moment là Je sais plus Je vérifie dans ma tête Oui si c'était la cinématique d'après Peut-être ça aurait du chapitre d'après Ouais Où Bah Léon s'est fait pitié Pendant qu'il est inconscient Et on voit Lord Sadler Parler Et les mecs qui le pitié C'était des mecs du château Donc là c'est pas le même délire C'est Mandés carrément Qui le pique Ouais pourquoi pas En soi On va voir les résultats de chapitre Du coup j'ai débloqué Des petits trucs Fini un chapitre Non ça c'est indispensable Evidemment Vaincre 10 ennemis Avec des attaques de mêlée Tiré sur un bâton dynamite Sur la main d'Akanado Ok Alors temps de jeu 1h44 et demie Tu es 36 3 morts Précision 80% Ça va je suis pas trop mal précis Parce que dans les derniers combats Là je mettais quand même Pas mal de balles à côté Donc Globalement ça va Par contre oui Les attaques subies Là je prends plus que tarif Ok Bon machine à écrire On va peut-être faire une save Par contre ce qui est dommage C'est qu'il y ait plus Les arrière-plans De fin de chapitre Comme c'était le cas Dans l'épisode d'origine Et qu'ils avaient conservé Aussi dans le 5 Le 6 Ils l'avaient pas mis par contre Mais je trouvais ça bien Cet arrière-plan Un peu en mode fond d'écran Avec Léon Qui prend une pause particulière Parfois accompagné Au nom d'Ashley Là bon Ils ont fait plus Dans la sobriété C'est un petit peu dommage Mais bon Donc avec Et menu pause C'est quoi Ok Bon bah suivant C'est parti Agneau sacrificiel Tu vas recevoir Votre corps le plus sacré Ça commence Maintenant Non C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel Arrête ça On a mal choisi On a mal choisi Où passer nos vacances Mais Arrête ok Tu bouges Je bouge J'ai déjà assez mort De ça Ok je vois Ce que tu comptes faire T'es habitué à ce genre De situation Hein Paris T'es ici Pour retrouver quelqu'un Laisse moi te venir Peut-être Je cherche une señorita Une jeune fille Parle Maintenant Ok J'ai Entendu dire Qu'ils ont emmené une señorita L'emmener Où ça Qui sait Mais après J'ai vu des types Traîner quelqu'un Vers la vieille église Viens là Et ne vous arrêtez C'est pas une vie Qu'est-ce qu'il y a Eh Où est-ce que tu vas A plus amigo Merde Mon équipement Alors oui là forcément C'est plus cohérent Que le jeu d'origine On est à poil Ça c'était prévisible Par contre j'ai bien aimé Le petit truc stylé Avec la La chaîne Non Léon Il maîtrise toujours Toujours des strates Pour se démerder Condor 1 Aperchoir J'ai localisé Aiglon Apparemment Ils la retiennent Dans une église Bien On progresse L'info Vient d'un type Que j'ai rencontré Un certain Louis Serra Il y avait quelque chose De louche chez lui Tu pourrais te renseigner A son sujet Reçu Condor 1 Je vais voir Ce que je trouve Toi pendant ce temps là Rends-toi dans cette église Ouais J'ai 2-3 trucs A confesser en plus Condor 1 Terminé Ça se permet même De faire des blagues On va se confesser Par contre Ça serait bien Qu'on retrouve un équipement Parce que là On va pas aller loin Comme ça Et du coup On a plus la veste Forcément Par contre J'aime un peu moins Je trouve son Espèce de t-shirt Entre guillemets Tactique Parce qu'il est Beaucoup plus ample Alors tu me diras Pour les mouvements C'est bien Mais j'aimais Bien l'autre côté Un peu près du corps Dans le sens Où Vu que c'est une matière Un peu élastique Tu vois Ça te permet quand même De faire des mouvements Je trouvais plus stylé Que là C'est un peu plus T-shirt de base Que l'autre Ça faisait un peu De trucs D'agent spécial Ça a rajouté un peu Évidemment C'est juste visuel Mais Voilà quoi Bon Moi on aurait Une herbe verte C'est super On va aller super loin Avec ça Donc là C'est un petit peu Différent Quand même Malheureusement On ne voit pas grand chose Il fait tout sombre Je regarde la map Comment c'est configuré Ok C'est une ligne droite Ah ah Un petit couteau Attaquer avec un couteau Non mais ça On avait compris Les gars Les mecs Ils nous disaient ça Au chapitre 2 Merci Donc RT pour donner De grands coups de couteau Wow On maintenait LB Appuyer Pour ne pas garder Rapidement l'ennemi Ça par contre Je ne savais pas Attendez je ne prends pas Ce qu'ils disent LB Ah oui non Ok Oui ok Pour faire du direct Je vois Ah ici C'est assez rapide Quand même Donc ouais Ça peut être sympa Ça va vraiment être Le moment couteau Alors va-t-il y avoir Beaucoup d'ennemis On va tenter De le faire par derrière Ça c'est pareil Ils nous l'apprennent Que maintenant Je trouve ça marrant Qu'ils nous apprennent Tous ces trucs là Que maintenant Alors non J'ai pas du tout Bougé une espèce De boîte métallique Qui fait un boucron Pas possible Ça ne l'a pas Fait réagir le mec Ils auraient pu jouer Là-dessus Ou est-ce que là Ils ont été Sans pas Peut-être Je ne sais pas C'est en vrai Ça ils auraient pu Scrypter ce truc là On s'en soit bien Ils esquivent les boîtes Sinon tu te fais repérer Ouais Mais c'est bien Le couteau Il n'est pas cassé T'es sûr que c'est Mon couteau Parce que le mien Il était pété Alors je reconnais Un peu ce côté Cette séquence là Avec ce truc là Mais si vous vous souvenez En fait on est de par là Dans le jeu d'origine On est d'ici Où il y avait les fourneaux Je ne sais pas si ça va être le cas Et on allait là-bas Tac tac Ouais mais en fait Ils ont repris La même configuration Mais dans l'autre sens Et après on est arrivé là Où il y avait les poissons Avec l'échelle Et on se laissait tomber Et normalement remonter là-bas Sauf que là On ne remonte pas D'accord Ouais pourquoi pas Bon du coup Ce qui est dommage C'est qu'ici On ne pourra pas shooter Les poissons Et récupérer Ce qu'il y avait A récupérer aussi On va peut-être Nous mettre Cette zone là Autrement Qu'est-ce qu'il y a Des fourneaux ici Ouais Ah ouais C'est vraiment La même map C'est bien ce que je pensais Salut toi Attends J'ai deux couteaux J'avais pas fait gaffe Ah ouais Allez Battle de couteaux Ma gueule T'es pas prêt Je vais essayer de faire Une parade du coup Alors il est possible De parer même si Vous appuyez Avant que l'icône Apparaisse Si vous le faites Au bon moment L'ennemi sera déstabilisé Oui parce qu'on mettra Certainement un coup En plus bonus Ah non c'est comme ça D'accord Non ok Mange moi ça Ah putain Franchement La parade Une fois qu'elle sera maîtrisée On va pas jouer au même jeu Non ça c'est clair Alors est-ce qu'il y a Des trucs à fouiller Un pack Je vais pouvoir leur lancer Des balles dans la gueule Comme ça Saphir Ça y'avait pas dans le jeu De base par contre Et y'avait pas de Enfin ils ont pas du tout Mis de piège à ours Cette fois Ah si ils sont là Autant pas en moi Je vais essayer de pas Me faire avoir Voilà Je préfère les désactiver Parce qu'en cas où Si je repasse Et je fais pas gâcher Dans une explication Comme un clochard Je vais marcher dessus Donc là au moins Je suis peinard Par contre Je les enchaîne Les couteaux de cuisine Je sais pas c'est quoi le projet Tiens viens par là toi Les fumiers Est-ce que je vais réussir A le déglinguer Parti ou là Voilà Ah Deux sur trois Ça veut dire Que j'en ai déjà pété Un sans me rendre compte Ok Mais ça veut dire Qu'il y a un objectif Peut-être une requête Du marchand Mais je sais pas Où est le troisième Par contre On va voir Il est peut-être plus loin Donc ça c'est fermé Donc on va passer par les fenêtres Qui sont déjà pétées Pour le coup Ah c'est vraiment la même map Mais revisité Allons vers quoi Est-ce que là on peut enjamber Ouais pareil Ouais c'est vraiment la même chose Ah le vlal Essayez de le péter Voilà Comme ça C'est fait Voilà Putain franchement Une fois que Ah ouais mais je l'ai déjà pété En fait J'avais déjà trois couteaux Mais il y en a un qui est pété Bon je comprends mieux Pourquoi il nous en donne autant Par contre du coup Ce qui est un peu con Enfin J'ai envie de dire tant mieux Parce que là au moins J'ai fait l'objectif de dératisation Mais ce qui est un peu con C'est que du coup Ils nous mettent déjà Combien à combien on est Sans avoir mis la main Sur le document Qui nous dit de dératiser Donc on fait l'objectif Avant même d'avoir vu la feuille Donc ça permet l'idée De faire des allers-retours Mais c'est un peu con quoi D'accord ok Ça reste pas ouvert J'ai compris Je pense qu'on va y aller De toute façon Parce qu'après on va sortir par là Et certainement Ouais ça va être vraiment La même map Mal envers Donc On va faire ce truc là Du coup Est-ce que je peux ouvrir Non ? Ah faut faire tout le tour D'accord ok Je comprends mieux Pourquoi ça prend diplôme On va se ouvrir Allez let's go On range en dos au milieu A la petite fenêtre Heureusement que j'ai pété Les pièges du coup Parce que là ça aurait été Un peu con Impeccable Et on se permet De faire une roulade C'est parfait Et Alors attends Oui Je récupère mon stuff Mais mes couteaux Ils sont mous Je récupère tout ça Attends j'ai pas compris C'est parce que j'ai annulé Ah non c'est des trucs en plus Ok J'ai eu peur Je me suis dit Les gars on a récupéré des couteaux Je les veux tu vois Ok ils ont fait comme ça Je me suis dit De toute façon on récupère juste la mallette On dit au revoir au couteau C'est pas cool tu vois Ok par contre du coup Ici ils ont skippé le masque Avec les gemmes Vertes rouges Violettes je crois de mémoire Par ici Étranger Ah ah C'est qui C'est tu iras C'est un bon gars Faut juste être fortuné Pour commercer avec Mais c'est un bon gars Donc du coup Ils ont refait l'équivalent Du même truc Que le jeu d'origine Mais ils ont inversé Le cheminement quoi Je le Je trouve ça pas mal Par contre Ça je l'avais pas dit Mais je comprends pas Pourquoi ils ont modifié La flamme bleue En violet Parce que la flamme bleue Ça faisait très stylé Je trouve C'est qu'un détail Encore une fois Mais pourquoi On a remis du violet Peut-être pour correspondre Plus ou moins A son cachet visage Ok mais Je sais pas La flamme bleue Je trouvais ça très joli Quand c'était Surtout de nuit Quand ça Éclairait un peu Les environnements Et tout Donc je sais pas S'il y aura un mode Pour modifier ça Mais je J'aurais préféré Qu'il y ait la flamme bleue La flamme bleue Pas la femme bleue Pas tout à fait pareil Donc après Encore une fois C'est qu'un détail Mais voilà Alors comme ça T'as terminé une requête Bien joué Putain Il tape déjà la discute Qu'on ne l'a même pas encore parlé Alors Astuce du marchand Devenir riche D'accord Est-ce qu'il y a la même chose Pour la vraie vie Ça m'intéresse Comment avancent les requêtes Savais-tu que tu pouvais Échanger les spinels Que tu reçois en récompense Contre des objets de valeur Qui ne peuvent pas être Achetés autrement Parmi tous les objets Utiles que nous avons Je te conseille surtout De prendre une carte au trésor Bah je vais peut-être Peut-être pas en avoir besoin du coup Des cartes indiquent Les emplacements des trésors Cachés de la secte Il nous a fallu Un paquet de temps Pour réunir Toutes ces informations Avec ces cartes en poche A toi la liberté financière Seul pémol Tu devras t'aventurer Dans des zones dangereuses Pour mettre la main Sur ces trésors Mais rien d'insurmontable Pour toi Je me trompe On verra Peut-être des trucs Ça sera très hard Alors Welcome Stranger Alors qu'est-ce que t'as Bon On va déjà faire le truc Des roquettes Ok Bon y'a pas besoin de menu Direct ça débloque C'est parfait Alors techniquement C'est la première fois Que je te vois Donc t'as pas besoin De me dire Que t'as des trucs nouveaux Ça c'est la prochaine fois Qu'on se verra Ouais qui fait le truc À l'envers Bon Échanger Qu'est-ce que je peux échanger D'accord On peut carrément Échanger des herbes jaunes On adore nos herbes Ça oui Guérir un homme Tuer un homme Elles peuvent tout faire D'accord Sacrée blague Donc je pense que Du coup La carte trésor Il n'y a pas de raison Que j'apprenne Après il ne coûte pas grand chose Pointez un laser Ça ça peut être simple Je pense que je vais le prendre Très prochainement Et le punisher Bah forcément Ouais pouvoir perforant Mais on voit pas plus de détails Que ça Mais apparemment Ça va d'être similaire Au jeu d'origine Et ça c'est un truc pour combiner Alors je vais quand même acheter ça Déjà Parce que j'imagine Que pour un trésor Ce sera utile Belle intuition Et après Et après Je vais quand même choper la carte au trésor Sait-on jamais Il y a peut-être des trésors en plus Il fait souffrir C'est le poids des années Qui se fait sentir Je suis T'as un faible pour les trésors Hein T'as bien rêvé Et après On va voir s'il y a beaucoup de défis Et que je voudrais que je gagne des spinels rapidement Bah je débloquerai d'abord le laser Et ensuite le punisher Bah écoute On va voir ce que t'as à vendre Déjà je vais voir si je peux vendre des trucs Objets clés Les objets clés utilisés C'est stylé ça par contre On peut vendre des clés qui ne nous servent plus à rien Alors j'ai quand même gardé pour l'instant Bah non parce que c'est la cave du maison du chasseur Donc ça ne me servira plus Et on peut vendre ça Pourquoi pas J'ai envie de dire Donc ça on va pas les vendre du coup Bleu velours on va les vendre Collier de paire Bah malheureusement Je pense que A moins qu'il y ait une feature Pour nettoyer les colliers dans le jeu Je vais le vendre Je pense qu'il y a peut-être Un autre moyen de faire Mais bon Je sais pas Ça c'est pareil Ça doit Ouais tout ça c'est combinable Donc on y touche pas Le temps c'est de l'argent tu sais Oui je savais t'inquiète Je suis au courant Je connais bien ces arguments Bon bah c'est tout Je crois pas qu'il y ait des trucs bleus à côté Ça veut dire quoi Que c'est dans le coffre peut-être Ah non c'est les portes clés Ça me revient Je reconnais Ok bah on va vendre ça Ah il faut rester appuyer Ok Donc le couteau Bah on va le réparer Forcément Après il y a les armes C'est mis en bois Ça coûte tellement cher Si tu veux avoir une chance de survivre Je te conseille d'améliorer tes armes J'ai plein de choses intéressantes à vendre Alors donc il y a fameux lance-carreau Qu'on avait vu Bah dans les démos aussi Je sais plus comment ils appelaient ça en anglais Truc-frover ou je sais pas quoi Donc il remplace plus ou moins le lance-mine Si j'ai bien compris Et tu peux mettre plusieurs types de carreaux dessus Donc ça peut être très cool Après à utiliser maintenant Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée Je pense que je vais certainement prendre un snipe Ah ouais il y a aussi les formules Comme R-Village Pour crafter des trucs Et en plus ça utilise un couteau Ah ouais d'accord Putain j'hésite beaucoup Parce que j'ai pas non plus une fortune à dépenser Je vais prendre ça Ah mais il va pas me... Ah putain Bon je vais d'abord prendre ça Souhaite de beaux rêves à tes ennemis de loin En leur collant une balle en pleine tête Tiens prends ça avec Offert par la maison Toi t'es un homme de goût En quoi puis-je t'être ? Il est très bavard de marchand par contre Après On va tout mettre J'aurais bien pris la manette J'ai plus assez de thunes Mais en même temps La lunette Est-ce qu'elle est vraiment utile ? Ça fait comme le jeu d'origine Encore une fois La lunette C'était pour la longue distance Mais il y a très peu de zones dans le jeu Où c'était vraiment... Ah ouais là il n'y a pas du tout de lunettes C'est quand même bien précis Une ligne de mire comme ça Je vais l'équiper quand même Pour voir ce que ça donne Ah on ne peut pas l'équiper comme ça On va faire comme ça Éléments Tac Voilà Ouais Moi je pense que je vais vendre la lunette Et comme ça je vais pouvoir acheter la manette Parce que je suis quasiment plein là Donc ça va vite M'embêter Bienvenue Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Euh... La lunette Hop Les richesses que tu as Merci Et on va acheter la manette Voilà Un peu de place Un peu de place ne peut pas faire de mal Cette taille devrait te convenir Bah oui ça serait dommage que je meurs Tu gagnerais moins d'argent Ok Bon bah c'est bon Bon très bas vers le marchand Peut-être un peu trop Du coup ça nique un peu son côté mystérieux Je trouve Euh... Bah ça va être l'heure de la fouille Parce que là je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir J'avais acheté la carte au trésor ou quoi Je me souviens même plus du coup Le mec il a oublié quoi Attendez je vais réussir mais je crois que je l'ai acheté Euh... Échanger Oui je l'ai récupéré ok Bah en vrai peut-être que ma carte je les affichais déjà Mais vu je suis pas sûr C'est ma première run Ça coûte qu'une spinel Donc c'est pas très grave Au pire des cas Donc il y a une porte ici Avec un emblème qu'on connait bien Sauf que c'est pas du tout le même insigne cette fois Espèce d'aigle Est-ce que ça mène au même endroit qu'on pense Ça c'est une autre histoire Donc la suite c'est ici que ça se passe Voilà j'aime pas trop cette ambiance Ils m'ont repéré ou quoi ? Parce que je jouais à personne Non c'est bon Ah si elle est là Je l'avais même pas capté Voilà Retourne où tu viens Sorcier Bon il n'y a pas de trésor à shooter Sinon dans le décor Dommage là On va peut-être plus tard Mais bon Alors j'essaie de reconnaître les lieux Mais là j'avoue du coup Ils m'ont perturbé Vu qu'on fait le truc à l'envers Voilà ça semble verrouillé De toute façon Pas de choix de prendre l'échelle D'accord Donc ils ont quand même mis cette zone là Mais un peu réimaginée Elle a l'air un peu plus complexe Est-ce que je vois Quoique en vrai Il y a toujours le pont là Ce côté là Mais il n'y avait pas ce truc là au milieu Il y a quand même le truc là sur le côté Ouais c'est quand même Pas mal réimaginé cette zone On est en terrain connu Mais c'est quand même nouveau Bon bah c'est parti De toute façon ça va être un carnel Et ça on l'activera Via un système de poulies Ok Bon bah on commence Evidemment c'est fermé Alors je sais pas s'ils vont venir De manière illimitée ici Putain par contre on sprint vraiment trop lentement par moment C'est un peu abusé Ah merde Voilà s'ils commencent à faire les chifots à la dynamite comme ça au cac Ça va pas le faire Oh putain Bah soyez un coup j'entends des bruits de dynamite Ça me rassure pas trop Par contre il va falloir que j'utilise le pompe là Attends Equipé Mais pourquoi il est pas sur une flèche directionnelle Ah le met ici Hop Et ça on le met en bas Je sais pas pourquoi ça dégage Et là ça prend une grenade Voilà Par contre on peut déjà envoyer les choses au coffre d'ici C'est bizarre quand même Enfin c'est bizarre Ça évite de louper des choses Et de pouvoir les prendre Mais ça facilite un peu le truc quoi De faire ça Oh la vache putain Oh c'était à prévoir Oh calmez vous là avec vos explosifs là C'est pas le 14 juillet Putain ils sont en train de péter un câble Oh putain il m'en a renvoyé un Oh la la mais calmez vous Putain ils sont déchaînés là En plus je peux partir en arrière Ils sont mal Oh mais non putain Je pensais que j'étais assez long Je crois le carnage de la zone On recommence Bah j'ai peut-être les snipes du coup Un petit peu Assez chiant par contre ce raccourci Je comprends pas que ça garde Un objet en raccourci Alors qu'on en a plus J'ai pas beaucoup de balles non plus Donc on va pas pour faire un carnage Indéfiniment Faut que j'arrive à bien voir La ligne de mire dans sa tête Oh putain je l'ai loupé quoi Voilà Ça c'est fait Du coup ils viennent pas Mais vu tant que je descends pas Je suis tranquille Donc on va essayer d'en shoot un max Est-ce qu'il y en a en hauteur ? Ah oui allez là tiens Vu qu'elle est de la même couleur Que la roche On la voit même pas mal En vrai la lunette Sera un peu aidée Sur cette séquence Mais c'est quand même gérable Est-ce qu'il y en a d'autres ? J'en vois pas Y'en a qui venaient d'en bas Mais là j'en vois pas Ah aussi y'a toujours lui Genre j'ai loupé Mais Attends mais j'luise bien la tête Mais Attends je vais y aller Ou ça me saoule J'luise bien le La tête je comprends pas Ou c'est au moment de la respiration Je sais pas Je me fais avoir Voilà Je préfère Bah allez On va bouger Parce que sinon Je vais me faire avoir Après Allez hop Tout le monde dégage Je vais utiliser les Les citernes Ça va les calmer un coup Bim Genre Ça les a même pas foutus au sol Parce qu'on a tué quelques ans Mais c'est pas super efficace Ça m'énerve Les balles têtes Je les stone pas Ça me perturbe Ça dans le jeu de ring T'avais pas ce problème Oh merde Ouais bah là en même temps Ah j'ai J'ai explosé quoi Littéralement Je l'ai vu au dernier moment Apparemment y'avait une action à faire Peut-être un R1 Genre mettre un coup de couteau Pour la dégager Je sais pas Ou un coup de pied Mais ouais c'était trop ça Bon bah recommence Il est bientôt une heure de jeu On va voir si C'est trop Parce que ouais Je voulais éviter de dépasser Une heure On va voir Si je meurs encore Je le ferai dans la partie suivante Parce que là au moins Je peux accéder à la machine à écrire J'aurai plus de temps Pour faire ça correctement Putain j'ai loupé Oh ça m'éliore ça Mais c'est pas possible Moi j'ai touché Mais j'ai pas dégagé la tête Je comprends pas Je vois mal la mire C'est vrai qu'elle est toute petite Mais on la voit quand même C'est le temps que la balle arrive Vu qu'ils bougent leur tête Dans tous les sens Alors il en reste ou pas ? Il y a toujours Les deux mecs là bas Genre j'ai pas shooté la tête encore Moi je l'ai touché quand même Mais bon Oh c'est C'est infernal ça Et lui je vais retenter juste une balle Mais ça fait comme tout à l'heure On va éviter de trop gaspiller Ça l'a quand même touché Mais bon J'ai pas eu la tête Je lui suis pas posé la question Mais ça se trouve On peut peut-être le faire en infiltration En vrai ce truc Bon là c'est trop tard On en a mis Ça aurait peut-être été faisable Comme sur le Pepsie Oh putain tout est fermé en plus Vas-y lance des explosives sur tes pods Ça les dégomme beaucoup moins que dans le jeu d'origine C'est bien dommage en vrai C'est tellement pratique Putain ils ont tous de la dynamite Ça abuse Putain mais Ouais non on peut pas Y'a rien à faire en fait Faut juste se barrer quoi Regarde ta merde toi Oh putain C'est infernal Y'a vraiment trop de distance Ça me fait briller ce genre de truc Parce que Les ennemis tout à l'heure Qui étaient à côté des tonneaux Et tout Ça en a tué quelques-uns certes Mais ceux qui sont à 1m50 2m du tonneau Ça les a pas tués déjà Ça les a même pas foutus au sol Et moi je suis à 1m50 2m du mec Là je le fais péter Et je meurs tu vois C'est rageant Y'a une explosion Mais deux mesures tu vois C'est Léon est plus sensible à ça Mais bon c'est pas grave Je vais sauvegarder Et puis on va continuer En la vidéo suivante Parce que j'aimerais éviter De dépasser l'heure Hop Puis on fera ça plus proprement T'en sauvegardes 6 Ouais c'est bon On fera ça plus proprement Dans la partie suivante On aura plus de temps Pour Pour faire ça correctement Bon en tout cas J'espère que cet épisode Vous a plu Là il y a pas mal De redécouvertes De lieux qu'on connait Mais en même temps Complètement remaniées Notamment au niveau Du cheminement Donc c'est plutôt cool Ça apporte une nouvelle Façon de voir les choses Un angle de vue différent D'accord Alors Firearm Par contre En anglais Ça rime pas trop Avec game Mais bon Ils sont peut-être Fin d'autres jeux de mots En anglais Mais bref N'hésitez pas De commenter En tout cas Et on se dit A la prochaine Pour l'épisode 4 Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz